Musique 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 Je vous demande d'espérer que vous allez bien, d'espérer que vous avez passé un joyeux noël, un montant des fêtes. Je voulais en fait venir vous filmer un petit vidéo sur qu'est-ce qu'on a reçu à Noël. C'est loin de là de pouvoir nous vanter. Mais moi c'est vraiment parce que c'est par curiosité. J'adore savoir que mes amis ont reçu pour Noël tout ça. Des fois ça me donne aussi des idées. Soit pour vos enfants ou bien pour votre chum, ou bien si vous avez une amie, que c'est sa fête bientôt. Écoutez, sachez que si ce n'est pas vraiment quelque chose qui vous intéresse, ça va être vraiment ça toute la vidéo. Alors voilà, sans plus tarder, je vais commencer par les cadeaux à Abby. Je vous avais déjà montré le mais. C'est ça, Samorraine lui a offert la poupée Corolle. Et je voulais venir juste vous préciser quelques affaires. Elle est tellement souple, elle est super légère je trouve. Elle sent la vanille. Et c'est vraiment, je sais qu'il y a plusieurs sortes Corolles, mais nous c'est la petite danseuse ballerine. Et c'est ça, elle est super balayable. Honnêtement, vraiment contente de la poupée. De son parrain, elle a reçu un beau jouet de chez Coco Village. Vous savez, j'avais demandé beaucoup de jouets en bois. Et puis c'est ça, il y a, dans le fond, c'est comme un petit goulophone intégré comme ça, avec marqué Coco Village dessus. Donc ça vient, on peut le mettre dans un petit rack comme ça. Ça fait vraiment joli. Il y a une petite balle, également. Et le petit marteau pour nez cogner. Puis honnêtement, là, elle a quand même été capable de le faire elle-même et tout. C'est comme son premier instrument de musique, mais honnêtement, c'est pas super. Je sais pas si vous entendez. C'est pas trop agressant. De mes beaux-parents, elle a reçu trois jouets en bois vraiment beaux. De la compagnie Woodlet. Je les connaissais pas. Je sais qu'elle les a pris au Baby's The Rock, mais ça doit se vendre ailleurs. Mais c'est vraiment toute une compagnie qui font des jouets en bois. Donc elle a pris le train à construire. C'était dans mes choix, là, de cadeaux. On le voit peut-être mis à l'arrière. Donc avec des beaux blocs. Donc 11 blocs de couleurs. Donc je l'ai pas ouvert encore parce que je trouvais quand même qu'elle avait déjà certains jeux. Je vais le garder pour plus tard. Dans la même compagnie. Donc c'est les anneaux empilés. Donc en bois aussi. Donc super beau. Avec un petit bout comme ça. Tu sais, c'est un peu chambranlant. Mais c'est parfait, honnêtement. Ils sont super beaux. Et le troisième de la même compagnie. Donc c'est un petit, des petits bouillés. Mais c'est super cool parce qu'ils ressemblent. Regardez pas le bordel. Mais la table, là, que je lui ai offert aussi, là, avec un peu comme des petits bouillés comme ça. Donc elle va vraiment aimer ça. Pour l'instant, là, elle a déjà joué avec les deux. Puis elle semble bien aimée. Elle a fait aussi des petites sucettes. Mais c'est des fausses sucettes, on s'entend. C'est une petite débarouillette avec une petite cuillère de bébé. On en a fait deux comme ça. Par la suite, elle nous a acheté aussi des autocollants qui illuminent dans le noir. Que je sais pas si... Ouais, on voit mieux ici, là. Donc c'est comme vraiment des petits collants fluorescents. Donc ça dit repositionnable et réutilisable. Pas de visite du collant. Donc voilà. Donc c'est ça le cadeau, là, de mes beaux-parents. Vraiment, vraiment contente. Honnêtement, ça m'a fait découvrir un autre compagnie que je connaissais pas, qui faisait des jouets en bois. Bien contente. Sinon, de mes parents, elle a eu un petit bas de Noël. À l'intérieur, il y avait des bas, des petites débarouillettes, un chandail 12 mois à manche longue avec un gros cœur dessus. Je pense que... Ah oui! Puis dans le transport, ma mère, elle avait acheté une boule en verre pour mettre dans le sapin, vraiment, pour son premier Noël, tout ça. Mais c'est sûr, elle s'est cassée, malheureusement. Elle avait dû le mettre dans une boîte et tout, mais ça l'a pas... C'est ça. Ça l'a pas survécu, ce puzzle. Mais le gros cadeau, c'est le tricycle de Coco Village. Donc, on voit, il est écrit ici en avant, en bois. Donc, je sais qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, nous, le prix rouge, on est vraiment content. C'est pas mal une de mes couleurs préférées. Ce qui est bien aussi avec le tricycle, c'est quand elle va vieillir, ça peut se transformer en bicycle à deux roues. C'est vraiment un vélo d'équilibre. Là, on s'entend, il n'a pas de pédale. Et c'est vraiment pas pour tout de suite, on le sait très bien. Mais c'est ça. Alors, c'est un beau cadeau. Voilà. C'est l'élève fantôme que j'en avais parlé, que je l'avais demandé. L'élève fantôme Vitek, suis-moi. Il y a plusieurs couleurs. Moi, j'avais demandé à ma mère, si possible, gris. Et qui parle en français, évidemment, parce que j'en ai qui sont roses. Je sais qu'il y a roses, bleus. J'ai vu gris et j'ai vu brun. Donc, j'avais demandé plus précisément le gris. Et en français, parce qu'il y a aussi en anglais. Donc, vous voyez, il y a comme des petites touches ici. Donc, elle peut apprendre, mettons, les couleurs. Les chiffres avec 1, 2, 3. Si on pèse sur l'éléphant, c'est vraiment la petite parole qu'elle lui dit de le suivre. Et ensuite, il y a aussi une section de musique comme ça. Ça l'élimine aussi. Donc, c'est parfait pour la motricité globale, puis le langage et tout ça. Et c'est vraiment, là, c'est ça. Ça rentre. Donc, ça dit de le suivre. Bien, de la suivre parce qu'elle est une petite fille. Donc, Amie, elle aime bien. Donc, c'est pas mal ce jouet à batterie qu'on a reçu. Mais si vous l'avez quand même demandé. Puis, je ne vais pas vous remontrer tout ce que moi je lui ai offert. Je vais juste vous montrer le panier d'épicerie un coup monté. Parfois, ça, chez Coco Village. Honnêtement, on l'aime vraiment. Il roule super bien. Puis, ça n'a pas été très, très compliqué, là, à monter. Donc, voilà. Amie, elle a vraiment été gâtée. On va poursuivre avec ce que Félix a reçu. Je ne vous montrerai pas qu'est-ce que moi je lui ai offert. Parce que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Vous pourrez aller voir. Ça s'appelle « Mes cadeaux de Noël ». Mais je vais vraiment vous montrer qu'est-ce qu'il a reçu de ses parents et des miens. Alors, de ses parents, ils ont reçu ici une hache. Pour couper et fendre son petit bois dans le garage. Comme ça, une lame pour couper. Équerre comme ça en angle. Des bas de laine dans son bas de Noël. Il a reçu également un couteau de chat. C'est vraiment content. Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous voyez, il est vraiment bien travaillé. Il est vraiment beau. Donc, c'est ça. Il était vraiment, vraiment content de ce cadeau-là. Donc, il a reçu ça. Vous allez vous en demander c'est quoi. Ça ressemble à des crocs. Mais c'est la compagnie Coldfield. Mais c'est vraiment léger, comme des crocs. Puis, à l'intérieur, comme du minou. Dans le fond, c'est que Félix, quand des fois, il va juste porter quelque chose en garage. Rapidement. Il ne met pas ses grosses bottes, tout ça. Puis là, il mettait des fois même mes pantoufles. En tout cas. C'était vraiment un gros gag. Donc, c'est ça. C'est super facile à enfiler. Il peut aller ouvrir la cour ou, comme je vous dis, faire des allers-retours au garage pour rentrer le bois ou des choses comme ça. Il est vraiment, vraiment content. Donc, voilà. Il a reçu une carte cadeau de chez ProNature. Des broches. Toujours pratiques. Bon, une wrist. Une petite lampe de poche. Et c'est tout. Bien, il est très gâté de ses parents. Honnêtement, il était vraiment content. Alors, de mes parents, il a reçu du axe comme ça avec le D.O. Il a reçu une carte cadeau Cineplex. Une petite poucelle quand il va chasser. Un des petits chocololines qui a commencé déjà. Sinon, il a reçu ça. C'est un support aimanté pour téléphone. Ça s'installe dans la crise d'aération du véhicule. Sinon, maman, il a tracaté des belles mittens du Canadien. Il était tellement content. Sinon, il a reçu sa caméra comme ça pour sa chasse. Donc, c'est comme un vigile qui peut prendre des photos dans le bois directement. Donc, voilà. Sinon, il a reçu aussi des mèches. En tout cas, c'est un genre d'outil que je n'y connais pas vraiment. Donc, encore là, il est vraiment content de ses cadeaux. Maintenant, c'est à mon tour. Si je vous montre ce que j'ai reçu de mes beaux-parents. Ils m'ont offert comme ça un petit ange. J'en ai un petit bébé. Puis, en dessous, ils ont marqué « Premier Noël 2020 à Abbey ». Une autre petite décoration pour mettre dans le sapin. Et j'ai vraiment été contente parce que j'ai reçu les shampoings que je vous avais parlé. Donc, c'est vraiment les gros, gros, gros formats. Donc, j'ai le shampoing et le revitalisant. Donc, c'est vraiment, comme je dis, les gros formats. Puis, moi, dans le fond, j'ai comme une pompe. Je ne sais pas si vous avez remarqué la dernière fois quand j'ai montré mes produits. Donc, je vais vraiment pouvoir juste mettre la pompe par-dessus. Ça va être parfait. Puis, j'ai reçu également, ça, je suis vraiment contente, le masque réparateur de la même marque. Ah, c'est vrai! J'ai un autre cadeau aussi. Dans ce cas, je n'irai pas le chercher, là, mais c'est parce que, de toute façon, juste vous montrer comme ça, peut-être que ça ne vous dira pas grand-chose. Mais, comme un genre de corde, avec comme un genre de grillage en far forgé. Puis, où est-ce qu'on peut attacher des photos avec des épingles à linge, des choses comme ça. Mais, je ne suis pas encore certaine de ce que je vais faire avec ça. Je vais aller voir ce Pinterest. Puis, quand je vais savoir, tu sais, comment je vais le présenter, comment je vais l'installer, bien, je vous montrerai à ce moment-là. Mais, c'est comme une petite décoration. Donc, ça ressemble à ça pour mes beaux-parents. Je suis vraiment contente. Bien, sinon, de mes parents, j'ai reçu 8 belles assiettes. Je l'avais dit, là, je voulais avoir des belles assiettes, comme ça, blanches, en carré, pour recevoir. Donc, j'en ai eu 8. Des belles, grandes assiettes. Vraiment, vraiment contente. Sinon, j'ai eu un case, de case me. Puis, je n'avais vraiment pas dit, bien, dans ma liste, là, le modèle. Tu sais, j'aime ça avoir, à un moment donné, une petite surprise dans mes cadeaux. Donc, ma mère, elle a pris ce modèle-là, honnêtement, qu'elle trouvait assez, je pourrais dire, original. Elle sortait du lot, puis elle le trouvait vraiment beau. Donc, moi aussi, je le trouve bien beau. Par la suite, j'ai reçu les 3 tombes d'un week-end sur deux. Donc, vraiment, vraiment contente. Donc, de retour sur le marché. Prête par prête, j'y vais. Et le coeur a ses raisons. Donc, j'ai les 3. Quand je vais avoir du temps pour lire. Écoutez, c'est sûr que c'est mes prochains livres que je vais lire. Sinon, j'ai reçu un déo. De la gomme, un savon, un gel de douche, un lip-style. La même affaire que Félix, donc, le super aimanté pour le téléphone. Des lignes, mon C. Elle m'a donné aussi des épices, flocons de piment de Cayenne bio. C'est cultivé et transformé par un brin d'œil. Donc, c'est une compagnie d'un village près de chez moi. Et aussi, j'ai reçu un service-cocado pour un restaurant que j'aime beaucoup dans mon coin. C'est 40 $. Donc, vraiment contente. Donc, ça fait tôt mes parents. On est dans mon chum. Ils m'ont acheté comme ça une belle crème pour le corps à la vanille. Ils m'ont aussi acheté un bracelet pour ma Apple Watch. Dans le fond, c'est comme en cuir brun. Super beau. Ils m'ont acheté comme ça des bougies. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ils m'ont aussi acheté un paquet comme ça cadeau de plein de produits de bain. Vous savez comme, vous savez comment j'aime ça. Puis, ils voulaient que je me fasse se dorloter un peu. Donc, il y a un gel de douche. Des bulles pour le bain. Du sel de bain également. Une lotion pour le corps. Un genre d'exfoliant. Un truc à massage également. Une affaire pour spotter. Un savon. Une barre de savon aussi. Donc, vraiment, vraiment gâté la fille. Donc, j'ai comme ouvert pour aller sentir. Ça sent vraiment les listes. Vraiment une odeur florale. Mais ça sent très bon. C'est vraiment doux, là. Comme d'habitude, mon chum, il a exagéré sur le budget. Mais il m'a acheté le livre comme ça de Geneviève Everall. Il avait écouté ça justement sur la radio. Et c'est justement la personne qui a parti Sushi à la maison. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, c'est ça. Il y en a entendu parler à la radio, mon chum, qui s'est dit, « Ah, mon Dieu, ma blonde, elle va vraiment triper là-dessus. Écoutez, moi, j'aime vraiment avoir des livres de recettes. » Donc, c'est vraiment, là, des bouchées de tartare, de comment faire des sushis à la maison, des pokéballs. Mais sérieux, ça a l'air vraiment très, très bon. Donc, je n'avais pas de livre vraiment plus sur sushi, tartare et tout ça. Donc, c'est vraiment une belle idée, honnêtement. Vraiment, vraiment contente. Là, moi, je pensais que c'était tout. Puis finalement, il m'a écrit... Bien, en fait, il m'a donné une belle carte. Vraiment, il a un beau message. Puis, il a fini par me dire qu'il m'a offert aussi 100$ pour magasiner. C'est ça. Écoutez, vraiment gâté, la fille. Ah, puis c'est pas vrai, il m'a acheté aussi une autre affaire. Il m'a acheté comme ça, une belle tasse transparente. Vous savez que j'en avais demandé. Avec un petit paresseau de Noël. Puis, il m'a mis, il fait rire au rocher des jujubes, des Kinder Surprise dans mon Bonne Noël. Bon, ça fait le tour. Voilà, alors, je vais finir en vous disant, honnêtement, que j'ai été très gâtée. Mon chum aussi. On est tous les deux très contents et très reconnaissants de tous ces beaux cadeaux-là. C'est vraiment pas nécessaire. Ça ne tient pas plus longtemps. J'avais dit que je ne vous filmerais pas, que je prendrais une pause pendant les fêtes. Mais, j'avais vraiment le goût de vous montrer ça. J'étais vraiment excitée. Et, comme je vous dis, moi, je suis toujours curieuse de savoir qu'est-ce que les autres ont reçu. Ça peut donner des idées, comme je vous dis, tant mieux. Nous, on a passé un très beau Noël, écoutez, malgré la température, ma fade. Mais, je ne sais pas si c'était comme ça chez vous, mais le 26 au matin, on s'est loué avec un beau tapis blanc. Donc, on était vraiment contents. Là, il faut vraiment que je défasse le projet de la journée. C'est de défaire mon sapin de Noël. Écoutez, d'habitude, j'essaie de laisser mes décorations de Noël au moins jusqu'après le jour de l'an. Mais, je pense que c'est ça que je vais faire. Mais, je vais vraiment juste enlever mon sapin. Parce qu'honnêtement, il est vraiment, vraiment sec. Tu sais, les branches pendouées. Puis là, c'est comme les boules tombent les unes après les autres. Puis, la vie est toujours portée à aller dedans. Donc, c'est ça. Je vais faire ça aussi aujourd'hui. De faire mon sapin. Mais, je vais garder, je pense, mes autres décorations. Juste comme je vous dis, jusqu'au début janvier. Pour terminer, j'espère vraiment que vous avez passé un beau temps des fêtes. Vous aussi, que vous avez eu du plaisir avec vos proches. Vous en avez profité pour vous reposer, prendre soin de vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501